Je suis le père Gaspar Crappelet, prêtre de la société Jean-Marie Vianney, une société de prêtres diocésains qui veulent s'entraider pour essayer de ressembler au curé d'Ars et donc porter la mission à plusieurs, puisque Jésus les a envoyés deux par deux, donc nous aussi on veut être à deux ou trois. Alors on a traversé les Pyrénées de la France jusqu'à l'Espagne, en direction du Portugal, et on était 170, avec bien sûr un médecin, des guides, etc. Mais 160 jeunes qui sont en autonomie complète pendant 5 jours, à 2500 mètres d'altitude, avec des bivouacs bien ordonnés, bien propres, c'était assez extraordinaire, et on a porté une Sainte Vierge sur un sommet à 3000 mètres. Alors émotion évidemment, c'est quand on est monté sur le sommet par petite équipe, en se croisant, pour aller installer la Sainte Vierge là-haut. Ça c'est sûr, c'était un moment très fort, où les jeunes pouvaient se consacrer à la Sainte Vierge s'ils le désiraient. Et puis un autre moment fort, c'est qu'on s'est pris un énorme orage, on avait heureusement déjà monté le camp, mais comme l'orage durait, et qu'on n'avait pas encore pu célébrer la messe, et bien on a quand même fait acte de foie, sous la pluie, sous la pluie de grâce. Ça a beaucoup marqué les jeunes qui ont vraiment chanté et participé à cette messe pluvieuse. Lorsqu'on fait un périnage comme ça, en hauteur, et bien on souffre, c'est difficile, on ne peut pas tout emmener, donc on n'a pas le confort. Même au niveau de la nourriture, on a été obligé de faire semoule, purée, semoule, purée. Donc c'est assez spartiate, et du coup ça élève l'âme. On arrête les petits sujets qui sont sans importance, pour se brancher plutôt sur Dieu. Disons que l'âme s'ouvre avec l'altitude. Le retour, c'est vrai, à la civilisation a été étonnant, et puis surtout le fait de découvrir toute cette multitude de gens, de nationalités, c'est très fort. On savait qu'on allait faire l'expérience de l'Église, mais là on l'a fait réellement en arrivant à Lisbonne. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les jeunes, ils ne sont pas toujours dans des grands mouvements comme ça. Et là, voir qu'il y a autant de catholiques, ça les marque, et surtout les catholiques ont la foi, et donc il y a un partage de foi. On voit que chacun, mon voisin, là, s'il vient, c'est parce qu'il est attaché au Christ, à Jésus-Christ. Et donc c'est ça qui touche. Alors pour ces GMJ, en fait, chaque groupe est différent, suivant l'itinéraire qu'on a fait, ça donne quelque chose de différent. L'ambiance est aussi différente en fonction du pays. Là, ce que je vois, c'est que le pape François, il insiste beaucoup sur la confession. Il veut que tout le monde puisse se confesser avant la grande messe, et c'est très fort pour les jeunes. Sous-titrage ST' 501